La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, querelle autour d'un petit cochon italien, ici Massane Salvarios de Amaralakos. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie d'Antoinette de Perrault de Payolivar. Bonjour Antoinette. Bonjour Zelda. Pourquoi ce choix ? Parce que le livre m'a plu. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Alors ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il est drôle, c'est qu'il est italien. En fait, c'est l'histoire d'un journaliste, c'est un journaliste qui est un journaliste italien, qui vient de Turin, il est à Marseille où il a rencontré une charmante jeune femme et il reçoit un appel de son rédacteur en chef qui lui annonce, qui lui dit « Est-ce que tu es au courant que trois Albanais ont été assassinés selon la même procédure ? » Et puis il dit « Oui, oui, évidemment que je suis au courant » et le rédacteur en chef lui dit « Et qu'est-ce que tu en penses ? » Du coup, Enzo, il s'appelle le journaliste pour ne pas dire qu'il n'est pas à Turin en train de s'occuper de son journal, mais qu'il est à Marseille en train de flirter une jeune femme, invente toute une histoire. Et à partir de là, il va partir dans une histoire rocambolesque, mais qui en même temps touche la société italienne, touche l'émigration, touche toutes sortes de choses. Donc des thèmes sérieux, mais avec douceur, chaleur et humanité. Absolument, c'est exactement ça. Et évidemment, quand il rentre à la maison, il reçoit un téléphone de sa mère parce qu'en Italie, il y a toujours la maman qui surveille ce jeune homme et ce qu'il fait. Donc on reconnaît bien la culture italienne dans l'histoire et dans le style, alors ? Dans le style, c'est chaleureux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment ce côté chaleureux. Parfois, des livres drôles sont stressants et ce livre-là est vraiment juste un pur bonheur. Un pur bonheur qui serait parfait pour Noël, là. À lire soi-même et à offrir. Merci beaucoup, Antoinette. Si vous aussi, vous voulez plonger dans la culture italienne avec délice, chaleur et humour, vous pouvez retrouver ce livre chez votre libraire. En attendant, marque-page, c'est terminé. Mais nous nous retrouvons très vite pour de nouveaux voyages littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent marque-page. Sous-titrage Société Radio-Canada.